Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de l'épisode spécial numéro 4 de PDM Explorateur du Ciel, voilà l'équipe Charme, c'était les câbles OS, ça j'espère que vous êtes tous très très bien. Au niveau de ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait avancé dans notre quête de la recherche au trésor et on s'était fait laminer dans les profondeurs de la caverne calcaire, on avait perdu tous nos objets utiles finalement, puisqu'on se retrouve forcément avec des pommes, on n'a plus de béoran, on a certes encore des orbes qui peuvent être utiles pour mettre des ennemis à l'arrêt notamment, mais on n'a malheureusement plus grand chose à se mettre sous la dent, ça va être très compliqué, il va falloir faire ça en rush les gars, il va falloir faire la suite en rush, parce que c'est vraiment le seul moyen qu'on va avoir de s'en sortir pour la suite de ce donjon avec un sévipère, bon lui ça devrait être pas très compliqué. Je pense que vu qu'on a hâte, on va devoir utiliser hâte à fond, contre des ennemis, c'est un peu notre seulement aussi de nous en sortir, il va falloir la jouer strat pour le coup, pour essayer de s'en sortir avec une aimée, les boules et graines et de l'argent. On passe rapidement à l'étage numéro 2, il me semble que c'est à l'étage numéro 5 qu'on s'était fait la dernière fois détruire, et du coup le donjon a au moins 5 étages, ça veut dire, il va falloir du coup être beaucoup plus prudent avec un sévipère qui va se rendre à l'écran face. Ok, déjà on mise, ça commence pas super bien, en plus on avait trop à max sélection des plus précédents et là on l'a perdu, c'est cruel, c'est cruel, voilà vraiment je vous le dis, c'est cruel, avec un cul de sac ça aussi c'est très cruel, l'épisode commence toujours sous les chapeaux de roux, qu'est-ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que je suis en train, voilà, qu'est-ce que j'étais en train de faire, ok il n'y a plus de, ouais mais le reflet on s'en fout mon pote, c'est pas ça qui est intéressant, voilà, encore ouais, je ne suis plus encore, du coup avec des gravales roches et des épines de fer ça ça peut être utile, des projectiles mine de rien, avec un draco, il va falloir qu'on soit, ok il prend très cher donc ça va, ok ça va il n'y a plus de draco, du coup on va pouvoir passer à la suite, avec des escaliers peut-être ici, avec un maxi lexir, ça c'est pas mal, on va voir du coup s'il y a, oh là là là, un truc qui est un, oh un musciol, non non non, mais réveille-toi enfin, il y a un ennemi là, en plus les musciols ils sont tellement forts dans ce jeu, c'est, c'est compliqué, oh il s'est réveillé vite dit donc, ok non il n'y a pas d'escalier ici, du coup on va pouvoir remonter, les escaliers doivent être tout en haut à droite, avec un terra, on va se faire pieds sauter, c'est pas vraiment ennui ça, je souffre d'une brûlure, super, co-critique, ah oui, c'est quoi cette baie jaune, enfin, plus dorée, ah c'est une baie citrus, oh, avec les escaliers qui sont juste là, et l'objet est un ruban pêchat, ouais, ok la suite c'est parti, étage moins 3 des profondeurs de la cabane calcaire, avec 47 pocket dollars au sol, écoutez on trouve l'escalier tout de suite, on se va prier, on passe, on passe, on trouve l'escalier tout de suite, on passe, avec une pomme, on va la ramasser, écoutez, j'en préfère une Béoran, parce que je sais qu'il va y avoir un boss derrière, ça par contre, j'ai peu de souvenirs de l'épisode spécial, voilà l'équipe charme, mais je sais qu'on va affronter un boss dans pas longtemps, enfin, dans pas longtemps, je sais pas exactement quand, mais on va l'affronter, avec un trio piqueur, qui, première fois que j'en vois un dans un donjon d'ailleurs, c'est, bon, il rapporte aucun XP, c'est sympa, euh, ouais, repousse orbe, c'est un peu pourri ça, mais bon, concentre, ça, c'est vraiment des objets de merde, avec un trio piqueur, il va se prendre son épine de fer, trio piqueur, et il va se prendre son écrafas, il résiste, ok, non mais, faudrait vraiment que t'arrêtes avec tes reflets, parce que ça sert un peu à rien, en fait, trio piqueur, amasse Béoran, si je pouvais avoir la Béoran, là, ce serait vraiment pas de refus, aïe, 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 un Musiol, un Musiol, bon, bah, tant pis pour l'Aberan, bon, bah, c'était le dernier étage, les entrailles de la caverne calcaire, nous marchons depuis si longtemps, le trésor est-il encore loin ? En plus, on avait perdu un étage de la fin, quoi, oh là là, c'est... si vous avez entendu un bruit, c'est normal, c'est... c'est moi qui viens de bouger un truc, et je sais que le bouillettier est assez sensible, donc vous avez sûrement entendu. Le trésor est encore loin, passons, Charmina, on le trouvera tôt ou tard. Regardez, de la lumière, là-bas, youhou, qu'est-ce que c'est ? Allons voir. Charmina, Loc-Pin, vous voyez ce que je vois, un coffre ? Waouh ! Il est énorme ! Ainsi donc, la rumeur disait vrai, il est bel et bien un trésor au fin fond de la carrière rocher. En effet, ça m'a tout l'air d'un trésor. Loc-Pin, ouvre-le ! Vite, je meurs d'impatience. Hihi ! La patience est une vertu, Charmina. Le vertu d'un coffre au trésor doit se faire avec grâce et solennité. Après tout, nous sommes l'équipe Charm, n'est-ce pas ? Je sais, je sais, mais... Ah, la suspecte, c'est insoutenable ! Oubliez le décorum ! Le décorum ? Le décorum, je sais pas comment ça se fronce. Loc-Pin, dépêche-toi ! Hihi ! Ne sois pas si brusque. Ça va, ça va, je l'ouvre. Tadam ! Voyons quelle merveille va s'offrir à nos yeux en ouvrant le coffre au trésor. Quelle réchasse éblouissante ! Cette seule pensée me tient en haleine. Oh ! Par pitié, je t'en prie, mon joli coffre, ne me déçois pas ! Mais tu vas l'ouvrir ce coffre, Loc-Pin ! Et voilà ! Loc-Pin ouvre le coffre au trésor. Tadam ! Quel... Quel genre de trésor ? Se cachent à l'intérieur ? V... Vide ! Le coffre ! Il est vide ! Complètement vide ! Je n'en crois pas mes yeux ! Serait-ce la fatigue ? Mon imagination qui me joue des tours ? Rien à voir avec ton imagination. Le coffre est bel et bien vide. Mais... Comment ça se fait ? Vous ! L'équipe DTA ? Le trésor ! Vous allez s'utiliser ! Il semblerait que nous arrivions trop tard. Non, non, attendez ! Ce n'est pas nous qui avons pris le trésor ! Ce n'est pas nous qui avons pris le trésor ! Quand nous l'avons ouvert ! Le coffre était vide ! Mensonge ! Tricheuse ! Ce n'est pas un mensonge ! C'est la pure vérité ! Pfff ! Tu pourrais au moins essayer d'être un peu plus convaincante ! D'accord ? Quoi ? Mentir de la sorte ? Et pas digne d'une équipe d'exploration ! Répète un peu pour voir ! Vous n'êtes pas digne d'obtenir ce trésor ! Il va donc falloir qu'on vous le prenne de force ! Pfff ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Porter de telles accusations contre nous, c'est honteux ! Je savais bien que la rumeur disait vrai et venait Caramassi de Bordi ! Vos méfaits ne resteront pas impunis ! Nous avons fait une promesse à Fouinette ! Et nous allons la tenir ! Nous sommes les chasseuses de trésors de l'équipe Charm ! En garde ! Vous allez recevoir la correction que vous méritez ! Pfff ! Dès notre première rencontre, j'ai su que l'affrontement était inévitable ! L'équipe DDA est au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent ! Préparez-vous à prendre la raclée du siècle ! Prosternez-vous devant notre puissance ! Arbok Draskor ! À l'attaque ! Ouais ! Charmina et Lockpain, ils arrivent ! Je les attends de pied ferme ! Ok ! C'est parti ! Donc du coup, on va sauvegarder un état quand même, on va pas se mentir ! Voilà, comme ça au moins... On va faire hâte hein ! Je sens... Que ça va être dur ! Hum ? Vous n'avez rien vu ! On va faire hâte à fond là ! Là franchement, ils se sont mis à une bonne... Euh... Ils se sont mis à une bonne... Euh... Une bonne distance, je trouve hein ! Il y a absolument... Ils se sont... Il y a que Dimorek à pouvoir... Se faire défoncer ! Voilà ! Et puis Dimorek, comme ça c'est clair ! Ok ! Arbok bonjour ! Non voilà ! Là normalement ça devrait mieux se passer je pense ! Voilà ! Et... Il manque plus que toi ! Qui va se prendre... Une grosse tatane ! Non mais non mais... Non ! Ok ! Ça fait 0 ! Ok ! Voilà ! C'était... Voilà ! Vous n'avez rien vu la première fois ! Vous n'avez absolument rien vu ! Au secours ! On sent bonsoir ! Elles sont... Redoutables ! Vous... Vous en êtes pas mal sortis ! Mais... Ne nous sous... Ne nous sous-estimez pas ! Vous n'avez pas encore vu... Toute l'étendue des pouvoirs de l'équipe DDA ! Eh les gars ! Allons-y ! Ouais ! Gardevoir Chamina ! Reparez-vous ! On s'en occupe ! On va les battre à leur propre jeu ! Ouah ! Tadaaa ! Quoi ? Qui es-tu au juste ? Gros Doudou ! C'est Gros Doudou ! Lui ! Malgré son jeune âge, il s'est fait un nom ! Ces dernières années ! On l'appelle le surdoué de l'exploration ! Alors c'est lui Gros Doudou ! Attendez un moment... Arrêtez de vous battre ! En quel honneur Gros Doudou ! Ce sont des bandits, tu sais ? Peut-être... Mais la violence ne mène à rien... De plus... On... On vous a tendu un piège... Pour que vous vous battiez... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce combat... Était prévu ? Oui... Monté de toutes pièces... C'est... Qui s'est servi de nous ? Le Pokémon qui a mis au point ce scénario... C'est le boss qui habite cette caverne... Ses motivations me sont inconnues... Mais... Il voulait que l'équipe Charme et DDA s'entre-déchire... En vous occupant avec le combat... Je pense qu'il espérait... Détourner votre attention et vous cacher quelque chose à tout prix... Selon toute probabilité... Il voulait juste protéger le trésor... Le trésor... Le protéger ? Ouais... Mais... Tout ceci reste... Une hypothèse... Vous n'aurez jamais la réponse à tout ça... Si vous ne vous posez pas la question... Si vous ne posez pas la question, par exemple... Eh oui ! Tu es à côté de tout ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? Gr... Groudoudou ? Je rêve où Groudoudou s'adresse au coffre trésor ! Alors c'est quoi la vérité ? Dis-le-moi, ne sois pas timide ! Quoi ?! Le coffre ? Il tremble, il fait un bruit bizarre ! Ha ha ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Serait-ce... Un Pokémon ? Je vous présente Métamorph... C'est un Pokémon qui peut utiliser la capacité Morphing... Morphing ? Ainsi, tu as utilisé Morphing pour te transformer en coffre trésor ? Exact ! En coffre trésor... Quand on m'a volé toutes mes provisions dans la jungle méridionale... C'était toi, n'est-ce pas ? Moi ? Moi ? Oui... C'était moi... Je suis coupable... Et je te présente mes excuses... Et... Équipe Charme... Équipe Charme... Je vous ai dupé maintes fois, Équipe Charme... Désolé... Hein ? Dupé ? Dupé ? Oui, Dupé... Comme vous le voyez... Je peux utiliser la capacité Morphing... Tout à l'heure, je mettais le transforme en coffre au trésor... Mais ce n'est pas tout... Je peux aussi utiliser Morphing... Pour prendre l'apparence d'autres Pokémon... Sérieusement ? Ne me dis pas que c'était toi ! Faisons notre vue pour traverser cette jungle plus vite ! Qui es-tu ? Je m'appelle Jolie Flore ! Et regardez bien la tête de Jolie Flore, là ! Ses yeux ! Là, c'est vraiment un indice... Franchement, on n'y pense pas forcément... Mais il faut être observateur ! Et là, on voit clairement que c'est un métamorphe, en fait, avec ses yeux ! On voit clairement que ce n'est pas des yeux d'un Jolie Flore normal ! Voilà ! Comparé sur... Comparé qu'un Jolie Flore normal, vous verrez ! C'était clairement un indice... Que ce n'était pas un... Un Jolie Flore normal ! Et c'est pareil pour... Bon, on va y venir, vous allez comprendre, de toute façon ! Je pense que vous avez déjà compris, d'ailleurs ! Si vous parlez du Trésor de la Carrière Rocher, vous ferez mieux d'abandonner ! Ce Pokémon qui nous a tenté de nous dissuader d'un jardin régional ! Ses Jolie Flore et... Aussi, ce Fouinette, oui ! Voilà ! Regardez la tête du Fouinette, ce n'est pas normal non plus ! Le Fouinette n'a pas ses yeux-là ! Attendant que j'ai vu ça, je sais que vous êtes digne de confiance ! Aussi, j'aimerais vous demander quelque chose ! Quoi donc ? L'équipe DDA ! L'équipe DDA mérite une bonne correction ! C'est pas quand même qui nous a demandé de donner une bonne leçon à l'équipe DDA ! Ce Fouinette ! En réalité, c'était... Toi ? Toi ? Exact ! Jolie Flore et Fouinette ! Jolie Flore et Fouinette ! C'était moi aussi ! Après avoir utilisé la capacité Morphing ! Je vous présente toutes mes excuses ! Pour vous avoir dupé ! Mais pourquoi faire tout ça ? Tout ça ? Parce que... Comme l'a dit Gourdou tout à l'heure ! Je voulais protéger cet endroit à tout prix ! Protéger cet endroit ? Oui, cet endroit ! Venez, je vais vous montrer ! Suivez-moi ! Nous y voilà ! Hein ? Ouah ! Cette lumière, d'où vient-elle ? Un rouage du temps... Regardez ! Il y a un truc brillant qui flotte dans l'air ! Cet objet est nimbé de mystère ! Et il est si... Éblouissant ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Son centre est une lueur bleu-vert ! Qui illumine toute la caverne ! Magnifique ! Fascinant ! C'est la première fois que je vois une telle chose ! Mais... Mais cet objet... Qu'est-ce que c'est au juste ? Quelle ignorance ! C'est un rouage du temps ! Quoi ? Un rouage du temps ? Sans blague ! Moi aussi, c'est la première fois que j'en vois un ! Ainsi donc ! Ainsi donc, c'est... Oui, il s'agit d'un rouage du temps ! Si je suis ici... C'est pour le protéger ! Un rouage du temps... Tss... Nous n'avons pas le choix ! Arbok, Drascor... On rentre ! Hein ? Attends un peu toi ! Quoi ? Vous êtes une bande de voleurs spécialisées des mobicou, n'est-ce pas ? Et vous voulez nous faire croire que vous allez rentrer chez vous sans avoir volé quoi que ce soit ? Pfff... Nous n'aurions aucun... Nous n'aurions eu aucun scrupule à faire ma base sur n'importe quel autre trésor ! Mais on ne vole pas un rouage du temps ! C'est sacré ! On est peut-être des bandits, mais on ne jouerait pas à ça ! Vraiment ? Ouais... Il y a certaines choses auxquelles il ne faut pas toucher... Les rouages du temps font partie... En fait, on n'en a pas fini avec vous ! A notre prochaine rencontre, on sera sans pitié ! Arbok, Drascor... On y va ! La prochaine fois, on vous terrasse ! Souvenez-vous-en ! Hihi ! Les filles, on a un rencard ! Pfiou ! Alors, c'était ce rouage du temps, le trésor ! Puisqu'aujourd'hui, aucun trésor n'avait réussi à nous échapper ! Et voilà ! Voilà qu'on tombe sur un objet qu'on ne peut même pas s'approprier ! C'est hors de question ! Nous ne pouvons rien faire ! Certaines choses dans ce monde doivent rester sacrées ! Même si on ne peut pas emporter ce trésor avec nous, cette aventure reste un succès, vous ne croyez pas ? Nous avons fait un bon combat ! Contre la femme équipe DDA ! C'est bien vrai ! En plus, nous avons eu l'occasion de poser nos yeux sur un roche du temps ! Pour la toute première fois de notre vie, n'est-ce pas ? Eh oui ! Tu as raison ! Exact, ça en valait la peine ! Sans compter que nous avons triomphé du Labyrinthe, qui en a découragé tant d'autres avant nous ! Je le savais ! Nous sommes et nous resterons... les meilleurs, pas vrai ? Ahaha ! Hihihi ! Super, les filles ! Bon, il est temps de rentrer chez moi ! Gardevoir, Charmina ! Oui ! Bien reçu ! Hein ? Qui est-il ? Je suis plutôt doué dans ton genre ! Nous avons une meilleure opinion de toi à présent ! Pardon ? Tu as reconnu Métamorph alors qu'il était déguisé en coffre au trésor ! Tu assures à Max ? Vous trouvez ? Je vois ! Et... Alors... Quels sont tes projets, Gros Doudou ? Hein ? Projets ? Oui, tes projets ! Euh... Je ne sais pas trop ! Je n'ai aucun projet pour l'instant ! Eh bien, si tu n'as rien d'autre de prévu ! Tu peux toujours nous accompagner dans nos explorations ! Vous accompagner ? Oui ! Pourquoi pas ! Qu'en dis-tu ? Hmm... Ça mérite réflexion ! Ce serait amusant d'explorer avec vous ! Mais je ne suis jamais parti en exploration de quelqu'un d'autre que mon maître ! L'Ogpa ! C'est le moment ou jamais de sortir le fameux objet ! Je suis dans mes pensées, Gardevoir ! Écoute ! Gros Doudou ! Si tu veux venir explorer avec nous... On pourrait te donner ça ! En échange ! Ça te plairait ? Oh ! Une... Une pomme parfaite ! Cependant... Je ne sais pas si je vais te la donner tout de suite ! Que les choses soient claires ! On n'est pas du genre à traîner la patte ! Es-tu capable de suivre le rythme ? Qu'en penses-tu ? Et si nous faisions la course ? 3... 2... 1... Partez ! Youpla ! Partez, partez ! Je vous suivrai n'importe où ! Tadaaa ! Ok ! Et c'est ainsi que s'achève cet épisode spécial numéro 4 ! De l'équipe charme ! L'équipe charme ! Il s'arrête ici l'épisode 4 ! J'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en me laissant un pouce bleu et un commentaire ! Cet épisode en tout cas était vraiment compliqué ! Il y avait quand même beaucoup de choses à faire dans cet épisode ! Notamment... Notamment il y avait le Galekin qui était très dur ! Il y a eu le petit accident avec l'équipe DDR au début ! Bon, ça c'est parce que je m'étais mal placé de ce plan ! C'était pas... C'était pas si facile que ça cet épisode spécial ! J'ai quand même pas mal galéré ! Et il était sympathique en tout cas ! Mais je préfère quand même l'épisode tout double surdoué ! Mais mon ordre d'épisode spécial ! Hormis le dernier qui va arriver dans quelques temps ! Euh... C'est euh... Le premier c'est tout double surdoué ! Le deuxième c'est l'équipe charme ! Le troisième c'est... Euh... C'est... C'est... Que Notor et Eliatron ! Enfin, Que Notor et Eliatron sont à peu près équivalents pour moi ! Donc du coup voilà ! Donc du coup bah... Ecoutez, moi ce que je vous propose c'est que les crédits je pense que ça ne vous intéresse pas spécialement ! On va pas se mentir ! Donc du coup bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode spécial numéro 4 ! A faire pour l'instant un petit classement euh... Des 4 épisodes spéciaux que vous avez eu... Que vous avez vu sur ma chaîne ! Et euh... Ensuite euh... Ben euh... Ce que je vous dis que le cinquième risque d'être votre préféré ! Voilà ! Il est juste euh... Génialissime hein ! Vous verrez ! C'est un... C'est un scénario à lui tout seul en fait ! Il est long ! Et en plus il est long ! Donc enfin vous verrez ! Et du coup euh... Ben moi ce que je vous propose c'est simplement qu'on se retrouve très très vite pour la suite du let's play ! Et puis l'épisode spécial 5 sortira je pense euh... D'ici quelques mois puisque euh... N'est pas encore disponible dans le scénario... Principal donc euh... Je peux pas le faire pour l'instant ! Il sortira sûrement euh... Très très prochainement sur la chaîne ! Euh... Donc du coup je vais euh... Euh... En rester là pour cet épisode spécial là et pour cette vidéo ! Et moi je vous dis qu'on se retrouve tout simplement très très vite pour... A la suite de nos aventures ! N'hésitez pas donc euh... Comme je l'ai dit précédemment ! A laisser un pouce bleu et un commentaire si l'épisode vous a plu ! C'est ça ! Et les capables ! Ciao ! Bye tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !